Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Prangez-moi ce téléphone, n'avons plus de chemence. Nils Vitte, Anis pareil, les deux devant, l'iPad. Je vois aussi qu'il manque quelqu'un encore. Tant pis, c'est pas long, on va commencer. Bonjour, excusez-moi du retard. Attends-toi vite, on y va. La dernière fois, on avait fait un cours, d'accord ? Et je veux que vous me fassez une vidéo qui traite des loisirs des enfants à différentes époques. Non ! Eh mais Monsieur ! Nils ! Nils ! Le portable. Monsieur, Monsieur ! Oui ! Je veux dire, à l'époque, ils n'avaient pas Snapchat. Je ne répondrai pas à ces questions-là. Je veux dire, ils ne pouvaient pas venir faire ça. Quoi, 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 quoi ! Bors ça ! Bors ça ! C'est pas le moment ! Ça me fait des films ! Des films ! Donc, sur cette vidéo, vous allez utiliser les plans qu'on a vus la dernière fois, d'accord ? Vous avez une heure pour le faire. Des questions ? Non ? Ok, vous pouvez y aller. Eh monsieur, c'est de la triche. Vous revenez ? Les garçons, laissez-les faire. Laissez-les faire, faites votre vidéo. Vas-y, je vais vous dire. Je vous en parle. La triche. Sous-titrage MFP. La triche. La triche. Je suis née le 14 février 2004. Je suis née en 1973. Je suis née en 1969. Je suis née en, je n'ai pas peur de le dire, en 1941. Mon film préféré, c'était Le roi et l'oiseau. Pour sa poésie, ses dessins, l'histoire, les escaliers, le roi. Peut-être que c'était La mélodie du bonheur, mon film préféré. Il y avait de l'énergie parce que ce film était chantant. Le labyrinthe. Le labyrinthe. En fait, je ne sais pas comment dire, mais c'était vraiment quelque chose de bien, c'était émotionnel. Les dessins animés de Tex Avery commençaient et puis il n'y avait pas beaucoup de cinéma non plus. Mon plat préféré, je n'en ai pas particulièrement, mais ce que j'aime vraiment, c'est les lazones. Mon plat préféré était les frites. Je continue d'aimer l'épaule d'agneau boulangère. Mon plat, les frites, les pâtes, mais quand on est enfant. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, dessiner, parler avec des amis. Mon passe-temps préféré, c'était faire de la poterie. C'était une façon de fabriquer des choses, d'inventer des choses avec une matière agréable. Rêver. Ça me laissait des champs d'imaginaire très intéressants. J'aimais bien rêver. On n'avait pas beaucoup de passe-temps à l'époque parce qu'il n'existait rien. On n'avait pas de piscine, on n'avait pas de gymnase, on n'avait rien. Je n'ai plus de lien avec mes amis d'enfance. Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de lien avec mes amis d'enfance. Oui, toujours, à partir de la sixième. Oui, j'ai encore des liens avec mes amis d'enfance. Bravo les garçons. C'est vraiment un excellent travail les garçons. Merci. Les filles, vous venez d'où ? C'est dans le passé le cinéma muet. Maintenant, vous pouvez parler. C'est fini. Voilà. Mais c'est normal les filles, on était dans les années 30. À cette époque-là, c'était le cinéma muet. Oui, mais là on est en... On est en 2018. Oui ! Pitié, 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 pitié. Oui, elle est là. Et votre devoir, famille ? Ah oui, le devoir. Alors, on était dans les années 30. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de son. Oui, il y avait une caméra. Donc, nos caméras n'avaient pas de son. Il n'avait pas de... Donc, on n'avait pas de tête. Et donc, nous n'avons pas de devoir. Et donc, vous serez que l'une heure pour le faire. Quoi ? Hein ? Enix, tu sais, j'ai vu ton grand-père dans les années 30. C'était très émotionnel. Sous-titrage ST' 501